Bonjour Mahmadou Touré. Bonjour. A quel point les zones frontalières du Nord sont-elles travaillées par les groupes terroristes ? Que sait-on de l'importance de leur réseau et de leur audience ? Vous savez que deux pays qui font frontière à la Côte d'Ivoire, notamment le Burkina et le Mali, sont confrontés à la menace terroriste. Et d'ailleurs la Côte d'Ivoire a eu quelques incursions sur son territoire, notamment à l'extrême Nord-Est. Une réponse militaire efficace a été apportée. Le gouvernement suit cette question de près. Donc tant au niveau militaire qu'au niveau de la réponse sociale à apporter. A quel point est-ce que c'est déjà un terreau fertile ? A quel point est-ce que les djihadistes essaient déjà de recruter dans ces régions ? Oui, il y a eu des tentatives de recrutement et l'extrême pauvreté des populations, l'enclavement de ces zones, le manque d'infrastructures pourrait donc exposer ces populations. C'est des groupes qui essaient donc de jouer sur la vulnérabilité de ces jeunes en leur proposant 750 euros, une moto. Et souvent des activités illicites autour de l'orpaillage, etc. Mais je peux vous rassurer que pour l'heure, les jeunes n'ont pas encore répondu à ces appels incessants. Et le gouvernement a décidé donc d'agir rapidement. En plus de la réponse militaire efficace qu'il a apportée, apporte aussi une réponse sociale. Alors le gouvernement justement met en place un programme spécial d'appui à l'insertion des jeunes dans ces régions du Nord. Concrètement, en quoi consiste-t-il ce programme ? Nous avons un ambusieux programme visant à donner des perspectives aux jeunes de ces régions à travers des programmes de formation, apprentissage à un métier, financement d'activités génératives de revenus, ou des jeunes qui sont mis directement en activité dans des grands chantiers dans ces zones. On parle de combien de jeunes ? De quel montant ? Pour la première phase de ce programme, nous sommes à 19 500 jeunes pour un peu plus de 8 milliards de francs CFA, dont un peu plus de 6 milliards qui viennent donc du gouvernement ivoirien et près de 1,8 milliard qui viennent donc de l'AFD. Mais à terme, c'est près de 42 000 jeunes dans cette phase qui seront traités pour 23 milliards de francs CFA. Quelles sont les mesures qui seront prises, Mamadou Touré, pour que le choix des bénéficiaires ne se fasse pas sur la base de l'appartenance politique et pour être en fait tout à fait clair, qu'ils ne profitent pas qu'à des jeunes favorables au RHDP ? Je peux vous rassurer que l'ensemble des programmes menés depuis que le président Ouattraouz a fait le sont dans un esprit de transparence, en ayant pour seul critère la compétence, les profils de ces jeunes, s'en tenir compte de la partenance politique. Et donc pour ces programmes, nous avons mis en place un dispositif inclusif avec les élus, avec les cadres, avec les associations villageoises, avec les leaders communautaires. Ce sont ces comités locaux qui vont se réunir et qui vont profiler les jeunes et les choisir. Ceux qui feront du recrutement sur des bases politiques seront sanctionnés ? Je veux dire, rélevé de leur fonction, certains collaborateurs qui n'étaient pas en phase avec cette vision exprimée par le chef de l'État et le Premier ministre. Une question sur le dialogue politique. Mahmadou Touré, il a conduit à une douzaine de recommandations prises sur la base du consensus. Est-ce que le dialogue n'a pas accouché d'une souris, d'une certaine manière, puisque certaines questions comme l'alimidage pour la présidentielle ou le retour au pays de Charles Blégoudet ou de Guillaume Soros sont restées sans réponse ? Le dialogue politique aurait accouché d'une souris si toutes les parties n'avaient pas signé. Vous ne trouverez que pour la première fois, toutes les parties présentes, souhaitées civiles, parties politiques traditionnelles qui comptent, ont tous signé le document final. Ça veut dire que chacun y a trouvé son compte. Et le plus important pour nous, c'était d'avoir une approche consensuelle. Mais est-ce que cette approche consensuelle a permis de résoudre les vrais problèmes de fond, ceux qui ont conduit aux violences en 2020 ? Écoutez, toutes les questions ont été abordées. Maintenant, nous nous sommes accordés sur un point extrêmement important, c'est la reconnaissance du bon fonctionnement des institutions de l'État. Et donc, le dialogue politique a conclu que certaines questions, certes importantes, mais devront être réglées par les institutions qui fonctionnent. Et si vous parlez du passeport de Charles Bélgoudet, cela relève du ministère de l'Intérieur la procédure d'élévance de passeport. Et donc, cette procédure est en cours. Mahmoud Outouré, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.